Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 8 mars 2019 et Louloute et moi nous vous saluent. Louloute, un petit salut ? Oui, bonjour, bonjour tout le monde, et puis j'attends avec impatience puisque c'est un sans filet. C'est un sans filet, en effet, alors aujourd'hui, bon je suis assez excédé, énervé, comme vous, par ce qui se passe, par les informations qui nous proviennent de la télévision, cette monstruosité qui a été faite pour contrôler l'esprit des peuples, en leur envoyant des images fausses et des messages complètement faux. Nous vivons dans une société du mensonge absolu et surtout dans une société de l'aliénation mentale organisée par des criminels, ces criminels qui nous gouvernent. Je voudrais vous rappeler quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est la crise des subprimes. Comment s'est développée la crise des subprimes ? En fait, il faut aller en aval pour comprendre que ça s'est déroulé 30 ans auparavant. C'est-à-dire qu'il y a eu deux frères qui s'appelaient les frères Salomon à Wall Street qui ont eu une idée géniale, pour faire de l'argent, ils ont eu une idée géniale de faire des prêts sur des prêts et de vendre ces prêts à des actionnaires. C'est comme ça qu'ils ont créé des bulles, des bulles financières. Ces bulles financières se sont développées, redéveloppées, surdéveloppées. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on vendait ces prêts aux actionnaires. Alors là, qui payait à l'époque, dans les années 70, il les payait, fin 70, début 80, il les payait 25 millions, et puis après, c'était vendu à 35, et à 40, à 100, et comme ça, ça a augmenté, alors qu'en fait, ça ne valait rien. Ça ne valait rien, puisque c'était sur de l'argent qui n'existait pas. Et les subprimes, c'est qu'on est arrivé à un sommet, un sommet de l'escroquerie qui ne pouvait plus être caché, et quand ceux qui avaient investi X millions de dollars dans ces prêts immobiliers qui, en fait, ne valaient rien, ont commencé à réclamer leur dû, eh bien, c'est toute la pyramide qui s'est effondrée, et toute l'économie s'est effondrée. Ça, ce sont des avions de guerre, évidemment. Vous faites peur à mes oiseaux. Donc, on a pu comprendre que ce qui dirigeait le monde, c'était l'économie, les banques. Encore aujourd'hui, ce sont les banques qui dirigent le monde. Il faut savoir que dans l'histoire des Rothschild, qui remonte assez loin dans le temps, les Rothschild ont toujours encouragé les guerres et ont financé les guerres des rois et des empereurs. Ce qui leur a rapporté autant de pouvoirs que de bénéfices substantiels qui leur ont permis d'être même plus riches que les rois. Et ça a continué. Sauf qu'avec la bourse, telle qu'elle a été faite, telle qu'elle s'est développée depuis le XVIIe siècle, le XVIIIe, surtout, et le XIXe, on voyait qu'il y avait des boursicoteurs encore avant la Révolution et après, d'ailleurs. Et ça a continué. Donc, tant qu'on laissera l'économie, comme actuellement, il y a une bulle, et surtout une bulle automobile, parce que cette fois-ci, ils ont fait la même chose sur les automobiles. Ils n'apprennent rien, les banquiers. Ils ne veulent rien savoir. La seule chose qui les intéresse, c'est d'escroquer le monde et de tirer des bénéfices de cela. Ça, c'est leur objectif principal. Ça continue. Et là, à mon avis, c'est juste après les Européennes que ça va se produire. Il va y avoir un crâpe boursier épouvantable, parce qu'on est dans une bulle financière, économique, absolument aberrante, ridicule et toxique. Alors, souvent, on masque ces échecs économiques à travers les guerres. Ils veulent le masquer aussi à travers l'argent numérique. Alors, l'argent numérique, c'est la plus grande escroquerie du siècle. C'est comme le réchauffement climatique. C'est exactement la même chose. Le réchauffement climatique est la plus grande escroquerie du siècle. Mais ça, moi, je le dis depuis des années. J'en parle depuis des années. Alors, l'avantage du réchauffement climatique, c'est ce qu'il rapporte. Il rapporte aux États qui, eux, détruisent le climat à travers la politique des chemtrails, qui existe déjà depuis 1949 aux États-Unis, et qui est une guerre climatique qui a été organisée par le gouvernement américain, et qui continue, mais avec l'ONU, avec la complicité de l'ONU, qui leur permet d'instaurer, si vous voulez, le nouvel ordre mondial à travers la guerre climatique. Pourquoi à travers la guerre climatique ? Parce qu'en claquant des doigts, ils peuvent décider si un pays sera dans la sécheresse ou s'il sera complètement noyé sous l'eau. Ils peuvent décider quand ils veulent. Ils peuvent faire chanter une nation. Ah, vous avez beaucoup de récoltes de blé ? Pas de problème. Nous allons nous en occuper. Et on va s'en occuper comment ? Eh bien, on va noyer vos récoltes. Ou on va les assécher, comme ça s'est passé en Californie, il y a l'année dernière et l'année d'avant. Abahis sont capables aussi de lutter contre leur propre pays, bien entendu. Il faut savoir que les chemtrails, ce n'est pas un pays. C'est l'ONU. C'est une congrégation de pays qui décide quoi faire, comment faire et où le faire. Donc, ce réchauffement climatique étant une arnaque, parce qu'ils essayent de maîtriser le climat. Ils se mettent à la place de la nature, ils remplacent la nature. Mais je les conseille de ne pas trop jouer avec ça parce que si les volcans se réveillent, il ne faut pas oublier ce qui a constitué la Terre. Ce sont les volcans. Or, à chaque fois qu'on a une éruption, on se dit « Ah, mon Dieu, c'est l'horreur ! » Mais il faut savoir que l'oxygène que nous respirons est créé grâce aux volcans, grâce au soufre, grâce aux pluies d'acide sulfurique, grâce à tous ces éléments qui réunissent nous permettent de vivre. Or, la nature, elle-même, quand elle juge qu'elle en a besoin, déclenche des éruptions volcaniques. C'est comme ça. C'est comme ça que la Terre s'est conçue et c'est comme ça qu'elle se détruira. En revanche, on a des savants fous parce que nous sommes dirigés par des banquiers et des savants fous qui ont décidé de contrôler la Terre à travers le climat et à travers l'économie. Tant que nous resterons, et ça, je vous l'ai déjà dit, tant que nous resterons prisonniers de cette économie, tant que nous resterons prisonniers de cette volonté de détruire notre belle Terre sur laquelle nous avons été invités, eh bien, nous irons inévitablement vers la destruction totale, non seulement de la vie, de l'humanité et de cette planète. La Terre est une planète exceptionnelle dans tout l'univers. Elle n'a rien de commun avec d'autres planètes. Elle est très convoitée, cette planète. Elle est très convoitée parce qu'elle a tout. Elle a des terres rares, elle a de l'or, elle a du platine, elle a une quantité d'éléments chimiques qui ont été créés, justement, par ces formations conçues à travers les volcans. Les éruptions volcaniques, les tsunamis, les tremblements de terre, les érections de zones de terre, tout cela s'est créé par cette nature et dans tout cela, il y a des pressions, des chaleurs, des gaz qui sont emprisonnés et qui vont créer qui vont créer des métaux rares, qui vont créer des pierres précieuses, qui vont créer une quantité d'éléments qui vont permettre de constituer ce monde. Or, c'est dans cette constitution qu'il y a de la valeur. Et cette valeur est convoitée par tout l'univers. Alors, je ne parlerai pas aujourd'hui d'espèces ou autres, ce n'est pas le sujet, mais c'est pour montrer comment notre planète est un joyau, une planète bleue. Je ne veux pas parler de Terre plate, ça ne m'intéresse absolument pas. Ça ne m'intéresse pas. Chacun croit ce qu'il veut, ce n'est pas mon problème. Mais moi, ce que j'ai été amené à voir, ce n'est pas ce qu'ils disent. Alors, ils disent ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Ça ne me regarde pas. Je ne veux pas être pris à partie. Je respecte leur point de vue. Personnellement, j'ai vu autre chose. Je crois ce que mes yeux me donnent à voir. Eux n'ont pas vu. On n'est que dans de la spéculation. Alors, spéculer si vous le souhaitez, c'est votre problème. Spéculer chez vous, spéculer entre vous, ça ne me regarde pas. Je ne m'accorde pas, si vous voulez, sur votre partition musicale. En tous les cas, ce n'est pas la mienne. Donc, contrôle du climat, contrôle de l'économie, imposition de l'économie, imposition d'un mode de vie économique qui ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On ne calcule pas le nombre de personnes qui sont mal dans leur peau, le nombre de personnes qui ne sont pas, qui ne se reconnaissent pas dans le monde dans lequel nous vivons. Il y en a de plus en plus. Pour éviter que ces gens se développent de plus en plus, pour éviter que ces gens apportent une contradiction par rapport à cette société, que se passe-t-il ? Eh bien, c'est très simple. Eh bien, on va vacciner les gens. On va vacciner les gens parce que comme ça, on va détruire leur cerveau. On va détruire leur cerveau et on va détruire leur défense immunitaire et on va les rendre malades. Ce n'est pas simplement pour faire de l'argent. C'est aussi pour détruire l'humain, ce qu'il y a d'extraordinaire en l'humain, et cet humain qui est capable du sublime. C'était le docteur Tal Chalert qui racontait une anecdote sur une enfant de 3 ans qui était capable de faire des équations du deuxième degré en mathématiques. et les parents ont insisté pour que la gamine soit vaccinée. Lui, il n'a pas voulu. Ils ont insisté. Il a dit OK. Eh bien, une fois qu'elle a été vaccinée, elle n'en était plus capable. Expliquez-moi pourquoi. On essaye de nous traiter, de nous faire passer, nous, pour des conspirationnistes, complotistes. Pourquoi ? Parce que nous disons la vérité sur un système, un système pseudo-médical parce qu'il n'y a aucune validation scientifique de l'efficacité des vaccins, déjà. Ensuite, sur cette efficacité des vaccins promise par les laboratoires, elle n'est pas respectée. Ils vous promettent, par exemple, Merck promettait 95% d'efficacité de ces vaccins contre la rougeole alors que c'est faux. C'est une fraude. Comme je vous l'ai expliqué, Merck est en procès depuis 9 ans là-dessus, sur ce sujet. Mais il n'y a pas que Merck. Il y a une quantité de vaccins qui pose des problèmes. Nous ne sommes pas des anti-vaccins comme vous prétendez que nous le soyons. Nous sommes juste pour une science équitable et juste et qui n'invalide pas. Parce qu'on nous présente la science, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Les sciences, les mathématiques, la physique, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ils doivent se marrer là-haut. Ils doivent vraiment se marrer. Parce que quand vous regardez bien, vous apercevez qu'on va nous balancer des théories et sur ces théories qui vont tenir un certain temps, et bien après, on va dire non, ça ne marche plus ces théories, c'est vieux, c'est plus efficace, on va passer à d'autres théories. Et ainsi de suite. Vous vous souvenez de ce magnifique scientifique, si j'ai oublié son nom, qui était tétraplégique et qui nous parlait de l'univers. Et bien, il a fait sa thèse, sa première thèse, il a fait sa première thèse, et ensuite, il en a fait une autre qui était contradictoire à sa première thèse, et ainsi de suite. Alors, comment est-ce qu'on peut faire confiance à des scientifiques, des astrophysiciens, des physiciens, qui un jour nous imposent une théorie que l'on considère comme juste et qui, cinq ans après, vont eux-mêmes se contredire en disant non, non, c'était faux, c'est ça maintenant. Et bien, la science, c'est pareil. Et la science vaccinale est fausse par principe. Et on le sait. On le sait statistiquement, on le sait historiquement et on le sait scientifiquement. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où on est accusé. On se retrouve exactement au XVIIe siècle à Venise ou à Rome ou à Paris avec un tribunal de l'Inquisition et nous sommes jugés sans que l'on ait pu développer nous-mêmes notre point de vue, sans que l'on ait pu apporter les preuves scientifiques de ce que nous avançons. En revanche, ceux qui nous jugent n'apportent jamais aucune preuve scientifique de succès, de garantie. C'est tout le travail que je m'efforce à faire avec vous et que je vous offre à travers mes recherches où je vous prouve que scientifiquement, la science des laboratoires, la science vaccinale, même si nous avons de grands scientifiques au cœur des laboratoires, la science vaccinale est une fraude. Pourquoi c'est une fraude ? parce que ça permet aux laboratoires de rapporter des fortunes, des milliards, des milliards de dollars et d'euros chaque année en bénéfice et cela en invalidant des milliards d'êtres humains. Or, l'objectif, c'est bien ce qu'on nous dit, c'est de protéger les hommes des maladies, des épidémies, des problèmes de santé. Mais plus on avance dans le temps, plus les gens sont malades. Plus les enfants se retrouvent avec des cancers aberrants comme cette petite fille en France à 9 ans avec un cancer du col de l'utérus, un cancer des ovaires. tout le monde a des cancers. On se demande pourquoi ces générations spontanées de cancers, cancers du foie, du pancréas, de tout cela. Provoqués par quoi ? Par les vaccinations, par des empoisonnements, par des pollutions environnementales. Donc, tout concourt en fait à rendre malades les gens. La nourriture OGM d'ailleurs devrait être indiquée. On devrait indiquer légumes OGM. Alors, si on indiquait légumes OGM, je ne suis pas certain que les gens consomment ces mêmes légumes. Est-ce que vous savez simplement ce qu'il y a dans la viande que vous consommez ? Non, vous ne savez pas. Si on analyse la viande. Alors, déjà, est-ce que vous savez comment on va, par exemple, prendre du caviar ? Alors, le caviar, c'est quand même un medlux. Eh bien, la femelle, qu'on va tuer pour lui prendre ses oeufs, elle doit être tuée en douceur. Pourquoi ? Parce que, si elle est tuée avec violence et qu'elle sait qu'elle va mourir, elle va sécréter une neurotoxine qui va complètement détruire ses oeufs pour les rendre impropres à la consommation. Alors, si ce poisson est capable de faire cela, est-ce que vous croyez qu'un mammifère que l'on va abattre dans des conditions épouvantables, est-ce que vous croyez seulement qu'un mammifère comme une vache, un cheval, un poulain, un veau, un mouton, est-ce que vous croyez seulement que ces animaux vont se contenter de se laisser assassiner sans libérer dans leur chair des toxines que vous allez manger par après ? Réfléchissez à cela. C'est très très important. Je ne veux pas vous empêcher de manger de la viande. Il y a des gens qui en ont vraiment besoin, qui ont justement une structure enzymatique qui les oblige à cela. Mais la grande majorité des gens pourraient s'abstenir d'en manger ou en manger beaucoup moins. Le repas français, c'est de la viande à tous les repas. En Italie, c'est pareil. Eh bien non. 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 Il faut que nous changeons. Le jour où nous changerons notre mode d'alimentation, nous changerons également notre mode de pensée. Parce que notre alimentation contrôle nos intestins qui contrôlent également notre structure cérébrale. on peut soigner, à mon avis, j'en suis persuadé, on peut soigner une quantité de personnes souffrantes, j'en parle souvent avec le Louloute, à travers un régime alimentaire strict. Et dans ce livre-là, je vous donnerai les solutions parce qu'elles sont dedans. si on peut aider les autistes à améliorer leur état de santé rien qu'avec un régime alimentaire. Alors, sans lactose, sans gluten, en fait, ce n'est pas du gluten, c'est du glyphosate. C'est ça encore. Ça, c'est encore une escroquerie. On veut nous apprendre que c'est le gluten qui nous rend allergiques au pain. Mais ce n'est pas le gluten. C'est le glyphosate contenu dans le gluten. C'est ça, le problème. Sauf qu'on ne veut pas le dire. C'est ça, l'escroquerie. Je l'ai écrit, je l'ai écrit dans un de mes Pandora. C'est une véritable escroquerie. C'est là où il y a un problème. Parce que, vous n'allez pas me dire que pendant des centaines et des centaines d'années, les humains ont mangé du pain et n'ont pas eu de problème de gluten. Vous allez me dire, oui, ce n'est pas le même blé, ça a changé. Oui, bien sûr que ça a changé. Ça a changé, depuis 30 ou 40 ans, depuis le temps qu'on utilise du Roundup Ready, du glyphosate et tous ces produits-là qui sont des produits neurotoxiques. Louloute, tu t'endors ? Comment ? Tu t'endors ? Non, pourquoi ? Je t'entends bailler. Pas vrai. Tais-toi, tu bailles au corneille. Je l'entends. Voilà. Voilà tout le travail que je dois faire. Je ne sais pas ce que je dois faire pour la réveiller. Là, ça, ça va la réveiller. Là, ça va la réveiller. Donc, un commentaire peut-être ? Ah, non, non, non. Il y a des morts de rire. Non, 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 mais non, après, c'est difficile, non, parce que c'était vraiment sur des sujets, c'est très grave. Et puis, et voilà, je pensais, non, j'étais en train de me dire qu'il y a beaucoup de souffrance dans tous les domaines, maintenant. C'est dans tous les domaines qu'on trouve une grande souffrance. Donc, voilà, je t'écoute. mais voilà, je vois que ça, c'est peut-être que c'est ça. Ah, c'est ça. Ben, moi aussi. Bon, bref, passons le cours. Continuons. On est toujours obligé de faire des interruptions par rapport à ces discours parce que ce sont des discours difficiles qui ne sont pas évidents à accepter. Je ne vois pas en France une volonté du public à demander, à réclamer que les légumes vendus soient badgés avec ou sans OGM. Pourtant, c'est essentiel. Les OGM détruisent notre flore intestinale. Si on ne mange que des OGM, on va finir comme les rats de laboratoire qui ont été étudiés dans les études du professeur Gilles-Éric Serralini en France qui a été attaqué par Monsanto et Monsanto a perdu ses procès. Et les rats qui ont été élevés avec du maïs Monsanto et du Roundup Ready et même sans ont tous développé des tumeurs épouvantables au foie, au rein, au pancréas. Vous les voyez, ils ont des boules énormes partout. Évidemment, ces pauvres animaux n'ont pas été soignés, ils ont été euthanasiés. C'est triste à dire. Alors, le professeur Gilles-Éric Serralini a fait cette enquête, cette étude avec l'université de Caen, je crois, mais sur des animaux. Mais Monsanto ne se gêne pas pour faire ses études sur nous. C'est-à-dire, sans nous demander notre avis, sans que les États nous demandent notre avis, on nous impose ces saloperies de poison qui sont les produits toxiques vaporisés, mais également ces aliments OGM. Je vous ai déjà raconté cette anecdote épouvantable d'un homme qui était allergique aux poissons et qui, en mangeant des fraises en Espagne, va faire un oedème de coinque et va mourir. L'anapatologiste qui a étudié le corps de la victime a fait des enquêtes et s'est demandé mais comment se faisait-il que cet homme qui était allergique aux poissons meure d'un choc anaphylactique à cause des fraises ? Eh bien, en menant son enquête, il a découvert que les fraises étaient des fraises en Espagne, donc OGM, et que dans cet organisme génétiquement modifié, il y avait un gène de poisson dans une fraise. Et c'est une allergie de son système immunitaire à ce gène de poisson qui se trouvait dans la fraise qui l'a fait mourir. Alors, vous avez aussi des gènes de serpents, des gènes de scorpions, vous avez des gènes de ce que vous voulez, et vous allez me dire qu'il n'y a pas de gènes, il n'y a pas de plaisir. La preuve, le plaisir qui a été réalisé pour cet homme, c'est sa mort soudaine. Donc, si vous, par exemple, vous êtes allergique aux scorpions, aux serpents, aux venins de serpents, si vous, vous êtes allergique aux poissons, ça arrive, rarement, mais ça arrive, eh bien, surtout, ne consommez pas d'OGM. Mais comment pourriez-vous savoir que ce que vous consommez est un OGM ? C'est là toute la question. Donc, nous devons exiger le peuple, mais comme il est, c'est ça qui est extraordinaire en France, je vous l'ai dit, l'information s'arrête à la frontière. Et quand, moi, je vous apporte des informations, c'est moi le complotiste. Mais ce n'est pas moi qui vous empoisonne, c'est eux. Ce n'est pas moi qui vous empoisonne avec des pesticides, c'est eux. Ce n'est pas moi qui vous empoisonne avec des OGM, c'est eux. Alors, vous avez vu, l'Europe, les écologistes, ils s'accordent encore sur l'utilisation du glyphosate. Il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois ? Que les écologistes sont aussi vendus que les autres au grand groupe. C'est la même chose. Je vais lui ouvrir. Je t'avais pourtant demandé de rester. Je ne veux plus te voir ici. Donc, ne convienne pas me raconter des histoires sur les groupes et les mouvements politiques en France actuellement. Il n'y en a aucun pour acheter l'autre. Ils sont tous complices de ces grands groupes. Ils sont juste là pour provoquer une opposition d'espoir. C'est tout. Le Front National a été fabriqué par les autres groupes politiques pour avoir une opposition. C'est tout. Et c'est ce que je pense exactement. Je ne vais pas le nommer parce que j'en ai assez de ce nouveau mouvement auquel vous croyez beaucoup et qui en fait n'est pas un mouvement d'espoir. C'est les mêmes que les autres. C'est exactement les mêmes que les autres mais vous ne vous en rendez pas compte encore et après il sera trop tard. il va se passer exactement la même chose qu'avec Macron. C'est pareil. On ne peut pas leur faire confiance parce que ce sont des petits dictateurs qui sont toujours en place. Il suffit de voir tous les principaux soutiens de ce groupe politique là auquel vous savez auquel je fais penser je n'ai pas envie de le nommer parce que ça leur ferait de la pub. Et bien tous les principaux suiveurs tous ceux qui ont aidé à la construction de ce mouvement politique ont tous été virés. C'est un vrai procès stalinien. Et ne croyez pas que vous avez un bon pépère qui connaît très bien l'Europe qui connaît très bien l'histoire et qui est un gentil monsieur. Ce n'est pas vrai. C'est quelqu'un c'est un homme politique et comme tous les hommes politiques c'est un petit dictateur qui n'accepte absolument pas la contradiction et moi c'est pour ça que j'en suis sorti très vite moi j'ai tout de suite compris c'était la première fois que je m'inscrivais dans un parti et c'était la dernière. Ce n'est pas eux qui représentent le peuple. Aujourd'hui ils se servent des gilets jaunes. Oui nous soutenons les gilets jaunes. Ah évidemment pour racoler on est toujours les premiers. Oui oui bien sûr. Il en faut un. Et bien il y en a un. Donc ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège de la forfaiture. Moi je préférerais qu'il y ait un véritable mouvement gilets jaunes. Alors vous allez me dire ouais mais tu critiques la politique et après tu dis oui mais on est bien obligé de changer les choses. Alors changeons-les avec intelligence. Replongeons-nous dans l'histoire. Alors je voulais vous montrer ce qui s'est passé à Rennes à Nantes à Nantes excusez-moi pas à Rennes à Nantes à Nantes ce samedi on vient nous dire que les gilets jaunes s'estompent mais c'est pas vrai ils sont là ils sont là ils sont présents. En revanche on a une véritable politique de répression policière digne de la Gestapo absolument autant en expression qu'en mouvement de violence. Je vais vous montrer un petit peu comment ça s'est passé. Je vais vous montrer la police de messieurs Castaner et Nunez qui je l'espère seront jugés par un tribunal ainsi que monsieur Philippe ainsi que notre petit bocassa numéro 2 le petit nain de service qui se prend pour la présidence. Voilà à Nantes on va contingenter des gilets jaunes dans une impasse juste pour les gazer et pour les matraquer. Ça me fait vraiment penser à ce qui s'est passé entre l'entre-deux-guerres avec la milice française qui n'hésitait pas à se conduire comme la pire racaille. reculez, 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 reculez. Ouais, doucement, doucement. Aller arriver! Aller arriver! Aller avancez! Aller avancez! Avancez! Avancez, oui, avancez! Encué les marchés ! On a fait le rang du cage qui s'encheur��. On peut plus avancer là, c'est bloqué On est bloqué Tu veux voir l'objectif là, qui vient de casser, à 300 euros 300 euros l'objectif Putain enculé quoi Putain enculé, putain Putain enculé Putain enculé Putain enculé Putain enculé Putain enculé Piffin Ils ne sont pas nombreux en plus, alors que les gilets jaunes le sont davantage, mais ceux qui respectent la loi sont les gilets jaunes. Ce n'est pas la police. Alors, je me rends compte là que la BAC, je ne sais pas où, les candidats de la BAC, les policiers de la BAC sont des gens extrêmement violents, agressifs, mal élevés, mal polis. Ah oui, ça, ils sont mal polis. Des vrais esclaves du pouvoir qui se conduisent comme des chiens enragés. En revanche, vous avez pu constater qu'ils n'étaient pas très nombreux. Et ça me rappelle une anecdote. C'était en Hongrie, en 1944. Un juif sioniste avait été contacté par les nazis parce que la maire Alorty avait été obligée de... C'est dans mon livre « La vérité vous affranchira ». Il y a son nom, vous verrez tout. Et il a été convaincu par les nazis de faire croire à des juifs hongrois qu'ils allaient en Palestine, alors qu'en fait, il les emmenait directement à Auschwitz. En échange de quoi, il avait le droit de sauver une centaine de juifs. Et en fait, il a convaincu 11 000 juifs hongrois de monter dans un train et d'aller direction Auschwitz. Ils étaient surveillés par une centaine de soldats allemands, c'est tout. 11 000. Directement dans les gaz, dans les chambres à gaz. Alors vous allez me dire, ça n'existe pas, mais foutez-moi la paix. Vous croyez ce que vous voulez, je crois ce qui me plaît. Je constate qu'il y a eu quand même eu 6 millions de personnes. On me dit, oui, c'est pas vrai, c'est pas répertorié. Je vous signale que tous les juifs n'étaient pas répertoriés, contrairement à ce que vous dites. Et que si vous regardez les cartes des camps de concentration en Allemagne et dans tous les pays de l'Est, il y en a partout. Il y en a partout. Et ils ont tous fonctionné. Alors comment on a pu remplir ces camps ? La question, on n'est même pas de savoir s'il y en a 6 millions, 2 millions, 3 millions. On s'en fout. Déjà, un, c'est trop. Déjà, un, c'est trop. Et là, je parle d'humanité, je ne parle pas d'appartenance religieuse. Je ne parle pas de ça. Ce que je veux dire, c'est que 11 000 juifs contre 100 gardiens, mais même s'ils leur tirent dessus, même si une première ligne tombe, on ne va pas assassiner une vague humaine de 11 000 personnes qui va réduire en bouillie une centaine de gardes. Est-ce qu'on a le droit à l'autodéfense en France ? Est-ce que les citoyens gilets jaunes, les médics, qui sont les principales cibles, aujourd'hui, de la BAC, c'est vraiment cette ordure de police, Ah ben, je n'ai pas d'autres mots, hein ? Ce n'est pas le respect de l'ordre, ce n'est pas le maintien de l'ordre qu'ils font. Ce n'est absolument pas ça. C'est de la violence pure et simple. Pure et simple. Est-ce que nous avons le droit à la légitime défense ? De quel droit se fait-on insulter, matraquer, gazer avec des gaz neurotoxiques ? De quel droit ? Je vous le demande. De quel droit ? Où c'est inscrit qu'on a le droit ? Liberté, égalité, fraternité ? Où ça ? C'est pour ça que je pense que la France, c'est le quatrième Reich. Aujourd'hui, c'est exactement le cas. Mais on va continuer parce que ces mêmes imbéciles, avec leurs collègues CRS, SSS, ces mêmes imbéciles ont gazé un groupe de gilets jaunes à Nantes et s'est tombé dans une fête foraine où il y avait des enfants. Et lorsque les gilets jaunes ont essayé de secourir les enfants, on a mis en garde à vue les médics et on leur a confisqué leur trousse. Comme vous avez vu, la BAC hurle « Les masques ! Jetez les masques ! Enlevez les masques ! » Oui, comme ça, les gens se font gazer. « Enlève ton masque pour que je puisse te gazer et t'assassiner ! » Mais qu'est-ce que vous attendez, gilets jaunes, pour porter plainte contre ces actions-là ? Parce que ces gens sont assermentés ? Mais vous êtes le peuple ! Qu'est-ce que vous attendez ? Il faut déposer plainte contre ces gens. C'est une milice nazie. C'est pas du maintien de l'ordre, ça. Contingenter un groupe d'hommes, de femmes, de personnes âgées dans une impasse pour les massacrer et pour les gazer en leur interdisant de se protéger, c'est quoi ? C'est pas un crime, ça ? C'est ça le maintien de l'ordre ? Il n'y a aucun maintien de l'ordre. Il n'y a que de l'exécution. C'est comme la Gestapo. On va prendre les gens et on va les fusiller. Mais allez, à genoux, main sur la tête ! Non mais... C'est à ça qu'on va aller ? Quelle saloperie ! Gouvernement de saloperie, oui ! J'ai honte de ce pays ! J'espère que vous allez la voir. On maintient de l'ordre. Tu parles d'un maintien de l'ordre. C'est une honte. Alors, ça, ça vient de BFM TV parce qu'ils se rattrapent des fois, comme ils disent souvent, que des conneries. Alors, dans le Nord, une maman d'un enfant handicapé a été privée de ses allocations et elle s'est suicidée. Alors, on doit ça à qui ? On doit remercier qui ? Merci qui ? Merci Macron ! Pourquoi merci Macron ? Alors, cette dame s'appelait, on va lui rendre hommage, Mme Émilie Lauridan, mère de deux enfants de 6 et 8 ans, s'est donnée la mort dimanche dernier après avoir lancé plusieurs appels à l'aide. La jeune femme ne s'en sortait plus financièrement après avoir perdu une allocation pour sa petite fille trisomique. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là ? Macron, t'es quand même un sale type. Moi, je te le dis, redroit dans les yeux, t'es un sale type. Tu fais des cadeaux royaux à tes amis, des millions, total, ne paye pas d'impôts, bon, c'était avant toi, mais là, tu continues. Et quand on a une citoyenne française qui est dans le besoin, qui a une enfant handicapée, à qui tu as retiré sa maman, eh bien, tu lui retires ses allocations sous des prétextes fallacieux, comme d'habitude, parce que ce cher Paul, ce cher Paul qui est un véritable FDP, eh bien, retire des allocations à tout le monde et n'importe qui, sous n'importe quel prétexte. C'est exactement ce qui est arrivé à une amie qui a 59 ans. Elle a été radiée, radiée, comme si, à près de 60 ans, une femme pouvait trouver un emploi dans le pays que tu nous fais. Mais est-ce que t'en as pas marre de te foutre de notre gueule ? Tu vois, moi, je te veux pas de mal, mais je te mettrais bien la tête dans un saut à merde. Ouais. Parce que c'est tout ce que tu mérites. Tu n'es pas un président. Tu es un exécutant. L'exécutant des riches. Et tu es un homme insupportable. Et incompétent par-dessus le marché. Quand ta bonne femme, l'immonde personne qui joue sur les droits sexuels et qui écrit avec ses pieds, et qui nous dit, oui, l'économie du président Hollande était lamentable, évidemment. Qu'elle était lamentable ? T'avais Macron à l'économie. Un incompétent qui a raté trois fois l'ENA. Je ne dis pas que je l'aurais réussi. Moi, ça ne m'intéresse même pas. Mais c'est juste pour vous dire. On n'a pas le cador des cadors à la tête. Ils ont mis surtout le plus imbécile. Ah, il est intelligent, mais inculte. Mais alors, intelligent pour faire du fric. Oui, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir. Il devrait nous donner des comptes aussi, lui aussi. Les 8 millions d'euros, je crois qu'il a reçus pour la vente Nestlé, ils sont où ? Ah, il les a dépensés ? Lui ? Ah, il se fout de notre gueule, c'est tout. Voilà. Normalement, la police est censée utiliser les gaz contre des personnes qui les menacent. Est-ce que vous voyez une menace ici ? Non. Mais la Gestapo, je vous dis. Ah ! Il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque parce que j'ai dit que les orangs-outans mouraient pour permettre aux enfants d'étaler sur leur pain une certaine crème au chocolat dont on voit la publicité partout à la télévision. Non, ce n'est pas à cause de ça, c'est les multinationales. Ce n'est pas la même chose. C'est dit différemment. Apporter une expertise, mais pas une contradiction, une expertise. On n'est pas là pour s'opposer. On est là pour s'enrichir. Eh non, ce n'est pas ça, c'est les multinationales. Mais les multinationales, elles font quoi ? Elles font ça ! Entre autres ! Bientôt, il n'y en aura plus. Bientôt, on n'aura plus aucun grand singe. Ils auront tous été assassinés par cette saloperie d'économie qui détruit tout. Mais quand on n'aura plus de forêt, plus de forêt pour bloquer les vents, plus de forêt pour apporter de la richesse au sol, il ne restera plus rien. Ah, on pourra en bouffer de la crème à tartiner. Ah, on pourra en bouffer. Et ce n'est pas ça qui nourrira son homme. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette police française, quand on dit police française, ça me fait penser, moi, à la milice et puis à la police collaborationniste, collaborationniste, celle-là, qui prenait les bons français et qui résistait à l'occupation allemande et puis qui les envoyait soit sur un mur se faire fusiller, soit directement dans un camp de concentration. Eh bien, regardez, à Nantes, ils ont bombardé une fête foraine et il y a les gens qui étaient là-haut coincés à vomir leurs boyaux et à pleurer comme des madeleines, tellement ça leur piquait les yeux et ça leur bouffait les intestins. Voilà. Ça, c'est les résultats de la police. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je vous l'ai dit, les verts renoncent à l'interdiction du glyphosate. Voilà les traîtres que nous avons élus. Eh oui, ils renoncent à l'utilisation, à l'interdiction du glyphosate. Ça veut dire qu'ils permettent encore à Monsanto, Bayer, de faire des milliards pour nous empoisonner la santé. Une petite campagne de sensibilisation. Arrêtez de jeter n'importe quoi. Regardez ce que ça donne. Voilà une petite fille de la fameuse fête foraine. Ça, c'est Macron. Merci, Macron. Merci, Castaner. Merci, Nunez. Après, ils vont dire que ce n'est pas vrai. Et après, on n'a pas la rage contre ces gens-là. Et après, il faut encore pardonner. Tu fais quoi, là ? Non, tu n'étais pas la répleta, toi. Ce n'est pas le moment de rigoler. Non, on ne rigole pas. Bon, ça, c'est une longue vidéo. Mélo, GN, GJ, par exemple, à Nantes, où ils montrent le scandale du gazage. Vous pouvez voir ça sur Facebook. Tant que ce n'est pas censuré, il y a toute la séquence complète où on voit comment ils vont gazer la fête foraine. Ils n'en ont rien à faire. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ils s'en foutent des gamins. L'avocat Goldenel remet en place Jean-Michel Apathy en le traitant de caricature de journaliste. Et il a raison. Regardez cette vidéo, c'est très intéressant. Apathy, qui est vraiment le journaliste du pouvoir et qui ne supporte pas la contradiction et encore moins que l'on puisse oser critiquer les journalistes. On se demande pourquoi. Alors, on nous a appris par la presse que les Gilets jaunes s'estompaient, mais c'est faux. Ils poursuivent leur mobilisation. C'est drôle, il y a RT.com qui le publie, mais il n'y a pas grand monde en dehors. Est-ce que je vous ai parlé du médecin Michel Simens ? Simens ? Louloute, est-ce que j'en ai parlé ? Non. Alors, on va en parler. J'ai lu un document très intéressant où celui-ci voudrait soigner Maxime Nicole et Éric Drouet. Alors, je trouve qu'il va vite en besogne, ce monsieur. Pourquoi ? Parce que d'abord, il est médecin et que normalement, avant de faire un diagnostic, eh bien, on reçoit son patient. on ne peut pas faire un diagnostic comme ça, en l'air, comme il a tendance à le faire. Ça veut dire que son avis personnel dépasse son avis de médecin, mais il utilise son avis personnel pour valoriser celui de médecin. Ça me fait penser un petit peu au médecin nazi qui, à Birkenau, par exemple, décidait que les juifs n'étaient pas humains et qu'on pouvait faire sur eux tout ce qu'on voulait. Parce qu'on avait décidé en tant qu'êtres humains qu'ils n'étaient pas comme tout le monde et que comme ils n'étaient pas comme tout le monde, qu'on considérait qu'ils étaient soit malades, soit fous, soit bêtes, soit une sous-race, par exemple, une sous-race. C'était une sous-race. On avait le droit de leur faire ce qu'on voulait. C'est exactement ce qu'il fait, ce monsieur, ce qui est tout à fait contradictoire avec ce qu'il est. Il voudrait bien soigner Maxime Nicole et Eric Drouet. Moi, je crois que ces gens-là ne sont pas à soigner du tout. Ils n'ont pas le sentiment d'être souffrants. C'est lui qui décide qu'ils sont souffrants. Mais peut-être qu'eux aussi voudraient soigner ce médecin à coup de pompe dans le derrière pour lui apprendre un petit peu la politesse, la courtoisie et peut-être un petit peu de médecine. Peut-être. Je ne sais pas. Ce serait un minimum de lui rappeler ses devoirs de médecin au lieu de venir nous raconter des conneries insupportables et de faire son beurre sur la misère du monde. Alors que Maxime Nicole ne gagne rien. Ah non, ça, il ne gagne rien du tout. Eric Drouet non plus. Il ne gagne pas d'argent ces gens-là. Ils font ça parfaitement bénévolement. Ce qui n'est pas le cas de ce médecin qui se retrouve sur tous les plateaux de télévision à déblatérer des histoires mais à dormir debout sur son enfant, sur ses études. Mais mon cher Michel, racontez-nous un petit peu ce que vous avez fait de bon dans votre vie tous les enfants que vous avez sauvés ou que vous prétendez avoir sauvés. Dites-nous le meilleur de ce que vous avez fait au lieu de nous raconter des fadaises qui n'intéressent personne et qui vous rendent encore plus ridicule que vous n'êtes. Vous êtes la risée de votre profession. Je vous le signale, j'ai entendu des médecins parler de vous mais les types se tapent sur la tête. Mais ce mec-là, c'est n'importe quoi. Vous êtes la risée. En fait, vous faites de l'argent, c'est tout et vous êtes connus pour ça. Je vais vous montrer quelques photos de Français qui aujourd'hui dorment dans la rue. Ce n'est pas Macron qui disait que quand il serait président, plus personne ne dormira dans la rue. Alors ces gens-là ont la chance d'avoir encore une voiture. Ils ont encore cette chance-là. Pour combien de temps ? Est-ce qu'on va laisser passer une chose pareille ? Est-ce qu'on n'a pas le devoir de les aider ? D'acheter des terrains et de construire des petites maisons pour pouvoir les loger ? Est-ce qu'on n'a pas ce devoir avant tout ? Ah ben non, parce qu'il faut payer après. Ah oui, il faut payer. Il y a des taxes. Tu fais une maison dans ton jardin, il faut que tu payes. Tu dois payer, c'est inévitable, tu ne peux pas faire autrement. Est-ce qu'on veut encore de cette société qui veut nous imposer ? Est-ce qu'on ne peut pas vivre autrement ? Oui, on peut vivre autrement. Bien sûr. Une image qui fait date, qui fera date. Celle-ci. Et dans ces blindés, ils ont des gaz incapacitants qui vous détruisent le cerveau, qui vous détruisent les intestins, qui vous détruisent le corps. Mais j'attends que les gens portent plainte. Vraiment, il faut qu'ils portent plainte. On ne peut pas laisser passer les choses. On ne peut pas laisser passer ces choses. Alors, on va revenir un petit peu à la médecine au Québec. L'Assemblée nationale n'étudiera pas la pétition des citoyens pour la vitamine C dans le traitement du cancer. On se demande pour qui ils travaillent, ces gens-là. Parce qu'il a été prouvé que la vitamine C aide largement au processus de récupération et de destruction des cellules cancéreuses. Sauf qu'on ne veut surtout pas l'utiliser. Alors, toujours au Canada, l'Office national de la santé canadienne admet, alors c'est en anglais, plus il y a de vaccination contre la grippe, plus il y a des morts de la grippe. Maintenant, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Thomas Porte sur son compte Twitter. L'EHPAD, où s'est produit le drame qui a coûté la vie à cinq personnes, appartient au groupe Corian. Chez eux, le montant alloué pour la nourriture d'un résident s'élève à maximum 4,50 euros par jour pour quatre repas. L'an dernier, Corian a réalisé 3,34 milliards d'euros de bénéfices. Il va falloir aussi qu'on s'occupe de nos vieux. Oui. Il va falloir qu'on s'en occupe et qu'on s'en occupe bien. Et qu'on arrête de donner ce type d'établissement à des groupes qui appartiennent aux Américains et qui permettent à d'autres retraités de vivre et de se dorer la pilule au soleil en ayant des traitements de faveur incroyables et en s'enrichissant sur la misère du monde. Je voulais vous montrer quelques artistes aussi mais je vais terminer sur cette note-là qui m'a bouleversé où un papa, c'est dans un stade de foot, un papa explique à son enfant le match qui se déroule devant ses yeux parce que son enfant est malvoyant. qui se déroule C'est parti ! Voilà, moi je trouve que ça c'est bouleversant, de voir des parents complètement dévoués, et peut-être que cette dame en France était aussi dévouée avec ses enfants, et j'en suis sûr, et le fait qu'on lui ait retiré cette allocation, et bien, elle s'est suicidée. Il y a toujours une raison pour les drames humains, et il y a toujours une responsabilité. Cette responsabilité en incombe à notre gouvernement, à ses politiques, aux dieux, ce sont eux les profiteurs. Ce sont eux qui ne manquent de rien, ce sont eux qui profitent de tout, et qui nous volent notre argent pour enrichir les riches. Il faut que ça cesse. Voilà. Ce n'est pas cette société pour laquelle l'homme a été fait. Loulou, tu as un mot de la fin ? C'est terrible, cette souffrance, c'est insoutenable, c'est... c'est difficile. C'est difficile de commenter après ça, parce que cette pauvre dame là, elle devait être vraiment désemparée, désespérée. Et personne n'est pour l'épauler, personne n'est pour l'épauler, personne n'est pour l'épauler, c'est l'horreur, c'est l'horreur. On me touche profondément. Et maintenant, où ils vont aller ces enfants ? Où ils vont aller ? Dans des centres ? On va les séparer ? On va les séparer ? Ah oui, parce qu'il y a un enfant trisomique, attention. Les enfants trisomiques sont des enfants adorables. Ce sont des enfants pleins d'amour. Quand on leur donne de l'amour, ils rendent de l'amour, c'est tout. Et si on les envoie dans des centres, on va les détruire. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ces centres ? On va les violer, comme on fait régulièrement ? Allez voir, être en liberté. Elle vous racontera tout cela. C'est un scandale, tout cela. J'en ai ras-le-bol de toutes ces merdes-là, de ce pays de merde. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Mais c'est insupportable. Insupportable, ce traitement qui est réservé à nos enfants, à nos enfants handicapés, à nos personnes âgées, à nos animaux, à tout ça. Il n'y a personne, il n'y a pas un, un président qui a pris parti pour ça. Personne. Pas un écologiste pour la nature. Pas un. Et alors, fais confiance. Mais ça ne vaut rien, tout cela. Ça ne vaut rien. C'est nous qui devons changer ce monde. Pas eux. Parce qu'eux travaillent pour les autres. Moi aussi, je suis bouleversé par cette histoire. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très très bientôt. Salut.